Voilà, on vous accueille aujourd'hui chez Boulard Musique pour une nouvelle vidéo sur le choix des cymbales, ce qui est vraiment un choix cornélien. On peut dire que choisir une cymbale c'est vraiment un acte pour un batteur sacré. On essaie de trouver le meilleur son, ce qui correspond le plus à notre musique, notre envie et tout ça. Et c'est vrai que je ne vais pas pouvoir malheureusement vous expliquer tout parce que ça prendrait environ 22 000 heures de vidéos. Mais on va vous donner quelques trucs pour comprendre comment choisir une cymbale. Peut-être pas pour les pros parce que vous savez exactement ce que vous voulez, mais plutôt pour les gens qui démarrent dans cet univers de la batterie. Et donc on a mis quelques cymbales pour vous montrer un peu quelques différences. Ce que je peux dire en préambule, c'est que choisir une cymbale, si je peux vous donner un conseil, ce n'est pas quelque chose qu'on va choisir en ligne en cliquant derrière un ordinateur parce qu'une cymbale c'est unique. Si je prends un modèle d'une marque, elles seront toutes différentes. Donc ce qu'on peut vous donner comme conseil, c'est de venir soit chez nous ou ailleurs, mais en tout cas chez nous pour pouvoir essayer, taper la sensation, le feeling qu'on a avec une cymbale. C'est unique et on ne peut pas tellement le commander comme ça à distance. On peut démarrer peut-être par les rides, qui est un élément assez important, l'élément rythmique de la batterie. Et là j'ai pris trois exemples assez différents. On va dire plus une cymbale est fine, plus elle va avoir de résonance, plus elle est épaisse, plus elle aura un ping qui sera précis. Donc là j'ai pris justement une cymbale très fine, médium et une cymbale assez heavy. Et là on peut les faire sonner peut-être pour la cymbale heavy, on a vraiment un ping qui sera assez présent. Qui est souvent utilisé un peu dans le rock, quand on veut avoir vraiment un ping qui est présent, qui traverse les guitares. Un ping un peu médium avec un joli halo derrière, ça serait une ca de chez Zildjian par exemple. Donc là on voit qu'on a un ping assez précis, mais quand même un joli petit halo dessous qui vient accompagner toute la musique. Et puis là vraiment une cymbale très fine, qui est une sorte de grande crash, qu'on peut rider, qu'on peut crasher. Ça c'est une Istanbul Jazz, donc c'est plutôt utilisé dans le jazz. Donc on voit que là, il y a plus un univers qui se dégage, moins un ping qui est précis, donc ça on va bien l'utiliser dans tout ce qui est jazz, mais on peut vraiment l'utiliser dans toutes sortes de musique, c'est juste des indications. Donc voilà, là on a trois différences de cymbales. Ça vous donne un petit peu l'idée par rapport à l'épaisseur, à ce qu'on cherche un petit peu dans la cymbale ride. Si on fait ça sur une crash, ben là aussi, les cymbales, plus elle est fine, plus elle est rapide, et puis un peu prendre moins de place. Plus elle est épaisse, plus ça va être une cymbale qui va être très ample et donner beaucoup de son. Là on a vraiment une cymbale toute fine de chez Zildjian à Custom. Là on voit vraiment que c'est fast, ça vient, ça part. Si on prend un modèle plus rock de chez Meinl par exemple, là on a vraiment la cymbale qui est plus épaisse, qui prend de la place. Et là on est sur du 19, donc on a vraiment tout d'un coup une cymbale qui est vraiment beaucoup plus ample et ça donne un peu justement la différence entre le format, la taille. Plus elle est petite, plus elle est aiguë, plus elle est grosse, plus elle a des basses. Et puis on va pouvoir avoir ces différents teintes de force et aussi de hauteur de notes. Ça tout dépend un peu de l'utilisation qu'on va en faire. Ça peut être si on aime plutôt avoir différents types de cymbales dans son jeu pour avoir différentes solutions quand on joue. Et si on prend par exemple aussi les Charley qui sont une phase importante du setup de batterie. Là j'ai pris deux exemples. un 15 qui est, voilà, un Charley un peu plus grand que la normale, mais assez fin de chez K, un Sweet. Et puis une cymbale 14 pouces, très standard de chez Zildjana A Custom. Et là on va voir justement, si on prend un 14 pouces, on aura quelque chose d'assez épais, de précis. Et puis si on prend un K, il est 15 pouces, donc il aura plus de basses. Mais il sera plus fin, donc il sera un petit peu moins précis dans le ping. On peut dire un peu crispy comme ça dans le son. Et ça, c'est aussi des sons différents qu'on va choisir sélectionner par rapport à son envie, à ce qu'on aime. Et dernière chose, des cymbales défaits. Maintenant, on a beaucoup de ces cymbales trouées qui sont vraiment intéressantes. C'est entre une China, une crash un peu agressive pour donner des punchs. Ça peut être aussi une splash, ça peut être une China. Là je vous en montre une parce qu'il y en a plein. Et venez seulement vous faire l'oreille. Mais en tout cas, ça c'est un bon outil pour donner des punchs. Voilà un peu quelques trucs. Il y en a plein à écouter, plein à voir, plein à essayer. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'une cymbale, elles sont vraiment différentes. Il faut venir tester, il faut venir par rapport à son style prendre le temps de choisir. Voilà, alors si jamais vous êtes les bienvenus au magasin, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux. A bientôt. Ciao.